bonjour et bienvenue sur Agritito TV c'est la télé réalité agricole et c'est la saison 3 alors qu'il dit saison 3 implique tout simplement qu'il existe une saison 1 et une saison 2 qui précède celle-ci et comme je vous disais précédemment dans l'introduction de la saison 2 nous aurons des téléréalités agricoles qui vont se chaucher comme ça ok donc là par exemple on a la saison 2 qui n'est pas encore terminée mais on commence déjà avec la saison 3 plus tard on pourra enclencher avec une saison 4 une saison 5 et ainsi de suite alors pour le petit rappel dans la saison 1 nous avons parlé de la culture de la morelle noire ou encore des légumes vulgairement appelé bitosso, nzap, zoom et j'en passe et le but de cette télé réalité agricole c'est de montrer aux uns et aux autres en particulier n'est-ce pas aux jeunes comment est-ce qu'ils peuvent faire pour devenir indépendants pour ne plus n'est-ce pas attendre tout de leurs parents de leurs tuteurs et j'en passe dans la saison 2 nous parlons de la culture de la papaye cette télé réalité agricole là est actuellement en cours et nous sommes rendus n'est-ce pas à l'épisode 3 je pense qui consiste en la préparation du site et donc là nous allons entamé avec cette saison 3 dans laquelle nous allons parler de la valorisation des marécages comment valoriser son marécage notamment grâce à la culture de la canne à sucre bon après peut-être on pourra aussi voir comment faire les étangs ok les étangs ça et là et tout ça là mais principalement ce sera la canne à sucre ok comment valoriser n'est-ce pas son bas fonds grâce à la culture de la canne à sucre tel est l'objectif n'est-ce pas de cette télé réalité agricole saison 3 et pour ce premier épisode dont nous allons voir comment assécher son marécage ou alors son bas fonds parce que là c'est la première étape n'est-ce pas lorsque vous avez un marécage ou un bas fonds la première étape est de l'assécher parce que aucune culture à moins que ce soit une culture adaptée aux au sol inondé la plupart des cultures ne se développe pas sur des sols inondés on a que des rares cultures telles que le riz et c'est même encore certaines variétés de riz n'est-ce pas qui se développe dans des sols inondés bref la plupart des cultures aime des sols bien drainant des sols assécher dans la première étape et cela c'est d'assécher son bas fonds et pour ce faire il existe plusieurs techniques je suppose que vous avez certainement entendu parler de la technique qui consiste n'est ce pas à planter des écaliptus dans son marécage car l'écalyptus est une plante qui a pour réputation de pomper beaucoup d'eau bon là ça va de soi personnellement moi je trouve pas cette technique là très efficace dans la mesure où le fait de planter des écaliptus va même au contraire créer un climat d'ombrage sur votre espace et sur un site ombragé il n'y a pas grand chose qu'on puisse cultiver ok la plupart des cultures aiment recevoir la lumière du soleil donc si vous finissez de planter les grands écaliptus sur votre parcelle et que avec le temps ces écaliptus là étendent leurs signes et créent de l'ombrage sur votre site vous n'aurez plus beaucoup d'options en termes de culture vous n'aurez plus beaucoup d'options parce que la plupart des cultures pour avoir un développement optimal ok il faut un minimum de soleil donc personnellement je ne trouve pas cette technique là très intéressante alors ceci c'est ceci c'est un safoutis marakote ok on a eu à planter ici il y a de cela un an et demi un an et demi ou deux ans déjà je pense donc c'est un très bon safoutis avec des gros fruits ok donc tous ceux qui ont besoin du plan de safoutis marakote vous nous contactez juste au numéro qui s'affiche là et je tiens à rappeler que le le les plans de safoutis marakote s'obtient uniquement sur commande parce que les marakotes de safoutis n'aiment pas rester longtemps dans les sachets ok donc lorsqu'on marakote lorsqu'on fait lorsqu'on réalise des marakotes comme ça il faudrait que dans les mois suivants cela aille au champ donc c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça voilà sans programmation donc tous ceux qui ont besoin des plans de safoutis marakotez vous précommandez en contactant le numéro qui s'affiche juste là alors pour moi personnellement la meilleure technique pour vous permettre d'assécher votre maïquage ou alors votre baffon c'est la création des rigoles ou alors des tranchées ok c'est la meilleure technique c'est la technique la plus accessible d'ailleurs parce que le ramblais c'est aussi une technique pour assécher le maïquage mais c'est pas tout le monde qui a forcément les moyens ok de rambler un marécage parce qu'il faut déplacer un enjeu tel que le cat et puis là il voulait compter en moyenne il voulait compter minimum 200 mille francs en montant 200 mille francs c'est le minimum et c'est pas tout le monde qui dispose de ces moyens là ok les 200 mille francs c'est juste le prix pour déplacer l'enjeu parce qu'après vous faut encore la terre et si vous n'avez pas accès à la terre la terre s'achète et je pense que le camion de terre c'est dans les 30 mille francs 30 mille francs lorsque vous voyez les chinois qui arrangent souvent la route là ils vendent souvent la terre je pense que le camion de terre entre 30 mille et 50 mille francs un camion de terre donc vous voyez qu'il vous faut d'abord dire 200 mille francs pour déplacer l'enjeu et maintenant il vous faut encore de la terre donc l'option du ramblais c'est pas une option accessible à tous par contre l'option des tranchées ou alors des rigoles c'est une option que tout le monde peut adopter alors la première étape et c'est là pour n'est ce pas assécher son bafond peu importe la technique que ce soit vous avez choisi l'option du ramblais ou alors l'option de la création des rigoles il ya une étape principale n'est ce pas par laquelle vous devez passer et cette étape consiste n'est ce pas à aménager la rigole principale ou du moins la limite n'est ce pas qu'il y a entre votre terrain n'est ce pas et le lit de l'eau parce que vous savez qui dit marécage qui dit bafon dit forcément une petite rivière qui circule quelque part ok et donc ce qui se passe très généralement c'est que lorsqu'on est en zone de pluie lorsqu'on est rendu en saison pluvieuse cette rigole cette rivière si là le lit de cette rivière si au monde et c'est ce qui crée souvent des inondations ok donc si vous n'aménagez pas la frontière entre votre espace et c'est des rigoles c'est là déjà vous pouvez dire adieu à votre bafon en saison pluvieuse vous ne pourrez pas ce sera inexploitable parce que à chaque fois il y aura des inondations il y aura l'eau qui va traverser lorsqu'il va pleuvoir et du coup pour donc aménager n'est ce pas cette limite là vous voyez ici on a fait usage de pneus usés de voitures qu'on a éligé n'est ce pas sous forme de mur alors certains vont me dit bon on n'a pas forcément besoin de ça on peut juste surélever la terre et puis le tour est joué ce qui va se passer si vous surélevez si vous vous contentez juste de surélever la terre sans toutefois ériger ce mur ci avec des vieux pneus ce qui va se passer c'est que avec le temps vous pourrez avoir des éboulements donc vous allez vous lever un matin vous allez venir dans votre exploitation et vous allez vous rendre compte que bah peut-être tout ce flanchi n'est ce pas fait écouler comme ça dans l'eau et là ça vous ramène à la case départ dans la mesure où lorsqu'il va pleuvoir cette couverture là qui a été créé par l'oubert par l'éboulement va être utilisé par l'eau pour pénétrer dans votre exploitation et inonder vos cultures donc ça c'est une étape c'est la première étape cruciale ok donc voilà un peu comment les roues sont disposés maintenant après ceux qui ont des bas fonds et qui aimeraient qu'on leur monte celui-ci ça rentre dans le code vous pouvez nous contacter au niveau qui s'affiche n'est ce pas juste là ok et avec nos équipes nous nous chargerons de venir dans votre espace n'est ce pas pour vous monter celui-ci à des fois si vous pouvez le faire vous même tant mieux donc là un peu je vais essayer de vous filmer les pneus pour que vous voyez à peu près comment c'est disposé ouais ouais comment c'est disposé donc là si quelqu'un décide de le faire par lui même tant mieux si quelqu'un n'a pas le temps ou alors les moyens de le faire il peut nous contacter on va vous faire un dévis et nos équipes pourront les sens sur le terrain pour vous monter celle ci alors une fois que ceci est fait n'est ce pas une fois que vous avez monté les pneus comme ça le plus gros du travail mais on va se passer à l'intérieur dans votre exploitation alors après avoir aménagé la frontière entre votre terrain et la rivière la prochaine étape va être de cruiser n'est ce pas les tranchées à l'intérieur de votre espace parce que il faut savoir que le fait d'aménager cette frontière c'est pas ça qui va sécher votre site ok l'aménagement de la frontière c'est juste une garantie dans la mesure où vous n'aurez plus un supplément d'eau qui va entrer encore sur votre exploitation mais sinon que votre exploitation reste toujours inondé il y aura toujours de l'eau et tout ça et donc pour assécher davantage votre site vous allez creuser des tranchées un peu comme ici des tranchées de 60 cm de large donc là le tranché n'a pas la bonne dimension parce que c'est un travail qu'on avait confié à les ouvriers mais par derrière ils sont restés faire du n'importe quoi c'est souvent comme ça avec les ouvriers agricoles c'est très délicat donc là le tranché normalement il devrait être aurait dû être passé jusqu'à ce niveau ok avec une profondeur de 50 cm dans la profondeur elle est bonne bon là on est à 40 dans la profondeur idéale c'est 50 cm alors très souvent l'idéal c'est de creuser un grand tranché unique n'est ce pas au centre de sa parcelle ok grand tranché unique parce que vous allez par exemple béni au milieu de la parcelle vous voyez là on a le maquage qui va jusqu'à de l'autre côté donc vous avez venu au milieu de l'autre passé vous allez creuser un grand canal ok qui va conduire l'eau jusqu'à la rivière principale ok jusqu'à ou du moins jusqu'à une jusqu'à un embranchement n'est ce pas qui mène à la rivière principale là ça fait donc que ça va ce grand canal va permettre de prendre l'eau qui est dans votre champ et de le conduire vers la sortie et tout ceci va donc concourir à assécher votre site mais ici on n'a pas pu faire ça parce que au fond là c'est pas habité vous voyez derrière moi là c'est en descendant c'est complètement la brousse ok bon du moins c'est une bonne partie on peut dire sur peut-être 50 ou 200 m bien sûr après il ya d'autres habitations mais au moins c'est 50 à 200 m c'est pas habité ça fait donc avec la végétation avec les arbres et tout ça le cours d'eau est de temps en temps bouché ok le coup de temps en temps bouché et ça empêche donc que ça empêche dans la circulation fluide de l'eau c'est pourquoi on est obligé dans notre cadre d'opter pour ce style de tranchées si ok savez qu'on fait des tranchées de pas et d'autres et là on obtient un peu comme des planches ok sur lesquelles maintenant on va pouvoir installer les cultures par consulat sur un site où le coup de l'eau principal ou le coup d'eau principale circule bien vous pouvez vous contentez de faire un grand tranchée unique au centre de votre exploitation qui va drainer l'eau de votre exploitation pour l'amener n'est ce pas au niveau du lit principal alors ce qui se passe ici là lorsqu'on crée les tranches c'est quoi c'est que lorsqu'on creuse n'est ce pas un canal comme celui ci ce qui va se passer que cet espace vide et là ok va donc créer une dépression ok et cette dépression là va donc c'est en sorte que l'eau qui est contenue par exemple dans ce bloc ci va on dit souvent que la nature aura du vide ok puisque là il ya le vide là l'eau qui continue dans ce bloc ici va donc migrer vers ce tranché là ok permettant ainsi l'assèchement de ce bloc si c'est pareil pour ici l'eau qui est dans ce bloc migre vers le tranché et là ça permet donc on obtient des blocs n'est ce pas comme ça qui sont plutôt bien drenés et sur lequel on peut installer des cultures maïs bananier plantain macabre et j'en passe donc voilà un peu comment l'atelier des tranchées fonctionne bien évidemment comme je voulais dire c'est pas la méthode optimale la méthode optimale n'est ce pas c'est de faire un rembler et comme je vous dis c'est très coûteux c'est quelque chose de très coûteux et puisque les moyens pour faire le rembler d'un coup nous ne les avons pas nous avons décidé d'y aller étape par étapes et la première étape est ce que nous avons entrepris de réaliser n'est ce pas c'est la collecte de la terre alors là où vous me voyez là je ne suis pas sur une montagne ok mais je suis sur une pile de terre ok donc doucement doucement on accumule la terre et plus tard lorsque les moyens seront là on pourra donc faire venir un engin qui va n'est ce pas tout c'est cette terre là dès le marécage la niveller afin d'obtenir un terrain bien plat et sur lequel on pourra faire tout type de culture donc voilà un peu pour ce premier épisode n'est ce pas de la saison 3 l'atelier a été agricole dans laquelle nous parlons de la valorisation des bas fonds des marécages grâce à la culture de la canne à sucre mais je n'aurais aimé ce premier épisode sans vous rappeler que nous avons tout récemment mis sur pied une entreprise dénommée bat entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande de poulet dans la ville de yaoundé alors si jamais vous êtes restaurateur ou alors si jamais vous avez une cérémonie vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche juste la question de vous faire livrer votre poulet bio frais et surtout 100% alors dans les plus brefs délais et le tout à des prix qui défie toute concurrence si ce je vous donne rendez vous pour le prochain épisode dans lequel nous allons voir la préparation du sol n'est ce pas pouvoir déjà commencer avec l'ensemencement de le canne à sucre si ce je vous dis à très bientôt ciao la famille